les amis est ce que vous voulez d'emblée en ce début d'émission qu'on mette les points sur les i tous ensemble oui très clairement si vous voulez une énième preuve de l'érosion de l'influence de le 3 et bien je vous en donner deux dans les quinze derniers jours donc après le 3 nous avons eu l'annonce de deux nouvelles machines de nouveaux hardware de nouvelles consoles la nintendo switch oled dans un premier temps qui donc a décidé que faire son annonce à l'eau 3 fondamentalement c'était un petit peu has been si vous voulez et puis là il ya quelques jours maintenant c'était cette semaine et on a vécu tout cela ensemble valve qui lève le voile donc sur la steam deck alors évidemment dans les jours à venir on aura l'occasion d'en reparler puisque il ya plein de précisions à apporter il ya plein de débats de discussions à avoir avec vous etc j'aurais beaucoup de choses à vous dire encore et vous verrez que il ya pas mal d'interrogations dès aujourd'hui dans la faq parmi vous et d'ailleurs bah je tiens à vous remercier infiniment parce que vous le voyez cet été sur le front du gaming est complètement dingue j'ai l'impression objectivement de vous dire ça chaque week-end mais c'est la stricte réalité vous l'avez constaté de nouvelles consoles annoncées dans les quinze derniers jours des conférences mais dans tous les sens il ya quelques jours il ya eu quatre conférences quasiment coup pour coup là dans la semaine qui arrive il y aura de nouvelles prises de parole d'éditeurs et de constructeurs bref c'est strictement sans fin et si j'arrive à avoir l'énergie de garder la barre et bah c'est grâce à vous grâce à votre fidélité et votre présence au quotidien sur la chaîne vous êtes à mes côtés et je vous en remercie et bah justement une manière assez concrète de vous remercier c'est de vous proposer et bien ce genre de beau concours à chaque fois j'essaye de vous proposer vraiment des des lots qui sortent justement du lot qui sont assez exceptionnel et bien cette manette destiny 2 saison du symbiote sachez qu'elle est ultra collector il n'y en a que deux au monde deux au monde et je vous en fais gagner une voilà et pour cela il suffit d'être abonné à ma chaîne youtube évidemment et d'aller sur mon compte twitter de retweeter et c'est donc bah n'hésitez pas si vous êtes abonnés si vous n'êtes pas encore abonné bah n'hésitez pas à y remédier pour pouvoir participer alors cette semaine il s'est passé beaucoup de choses une fois de plus on va regarder ça en détail je vais prendre évidemment vos questions puisque c'est la faq vos questions mes réponses que vous poser chaque semaine sur mon compte instagram mais juste avant cela petit détour justement pour ceux qui auraient manqué un petit peu l'actualité il ya eu du fifa 22 avec la nouveauté principale du jeu qui sera en réalité une exclusivité next gen et quand je dis ça pas toutes les plateformes next gen non uniquement la playstation 5 les xbox series et stadia mais même pas le pc c'est quand même assez impressionnant il ya eu aussi cette histoire de la ferme de crypto monnaie qui avait mis ensemble plus de 3800 ps4 c'est un truc assez fou vous avez toutes les vidéos qui vous attendent il ya eu le ea play live dédié aux jeux indés avec joseph arès entre autres le gros fail qui fait sourire de la playstation 5 god of war justement ragnarok qui devient dans les viseurs puisque le trailer semble imminent nintendo on se pose un petit peu la question j'ai fait un gros décryptage pour savoir est ce qu'ils sont pas un peu trop gourmand quand même avec la nintendo switch oled il ya pas mal d'interrogations à ce sujet évidemment la steam deck dont on va reparler dans quelques instants puisqu'elle vous a beaucoup intéressé et puis enfin netflix netflix qui semble vouloir s'intéresser aux jeux vidéo et qui pourrait en intégrer en streaming directement dans sa plateforme sans surcoût du moins dans un premier temps vous me direz un petit peu n'hésitez pas à aller voir la vidéo puisque c'est assez intéressant et ça serait un nouvel acteur dans bah cette industrie du jeu vidéo où les plus gros veulent leur part désormais du gâteau et ne veulent pas laisser uniquement microsoft sony et nintendo y goûter clairement là on voit que valviva il était déjà là avec steam épique à accélérer avec les pic game store et on voit que des netflix des amazon des google veulent aussi participer à cette folle ronde et bien écoutez on verra bien ce que ça donnera allez mesdemoiselles mesdames messieurs il est temps maintenant de découvrir vos questions et je claque des doigts car bah parce que c'est la tradition sur la chaîne et puis c'est aussi je crois la question de noctistiger as tu as tu pas mal aux doigts à force de les claquer à merci pour tout ce que tu fais bah merci beaucoup alors non j'ai pas mal aux doigts et alors là ça va me faire mentir parce que là j'y arrive bien mais à force de claquer comme ça dans mille et une vidéo plus de 2000 vidéos sur la chaîne maintenant en quatre ans bah j'ai remarqué en fait que ici la pulpe de mon doigt avait commencé à se lisser un petit peu et que donc parfois ça claque plus très bien ça glisse des vrais problèmes ma foi mais en tout cas oui c'est une des signatures de la chaîne allez je vous en parle c'est parti alors il faut quand même savoir que à la base moi je suis droitier et donc j'y arrive beaucoup mieux de la main droite mais que en vérité vous regardez la vidéo je claque de la main gauche parce que avec ma main droite tac je switch un petit peu les différentes séquences de des émissions voilà vous êtes dans les coulisses ma fois vous savez tout le chat en noir des jeux directeur scott en interrogation un réel de jv peut ne pas sortir sa propre version d'un jeu vidéo c'est une bonne question puisque elle se pose un désormais avec des surrounding directeur scott avec ghost of tushima directeur scott et c'est vrai que ce terme directeur scott on le connaît mais plutôt dans le monde du cinéma eh bien ton interrogation elle a trouvé un écho auprès de ideo kojima rien de moins le chat en noir puisque lui même a dit que ce terme directeur scott il n'était pas trop ok avec ça il trouve que c'est pas le vrai bon terme alors là tu vas me dire ben attends je comprends pas parce que ça s'appelle direct des scott et bah c'est là que tu te rends compte que c'est souvent les éditeurs et là en l'occurrence playstation qui peuvent décider de certaines choses et là clairement un playstation veut uniformiser le retour de jeu qui était sorti sur ps4 et qui reviennent sur ps5 avec des fonctionnalités dépendre scénario supplémentaires ghost of tsushima des stranding sous cette marque ombrelle cette appellation directeur scott et donc ideo kojima lui préférerait le terme directeur plus voilà c'est à dire on ajoute des choses mais effectivement au ciné directeur scott c'est quand il ya eu un conflit entre le réalisateur et le studio et que au final bah le réel n'a pas eu son dernier mot et qu'il revient quelques années après avec une version qui lui convient mieux alors que là a priori bah la version directeur de des stranding et de ghost of tsushima c'est la version que les réalisateurs voulaient après il ya une petite subtilité aussi c'est que dans le monde du cinéma il ya généralement un réalisateur là où dans le monde du jeu vidéo c'est des équipes qui sont extrêmement nombreuses alors évidemment il ya un responsable et autres chez kojima tout particulièrement mais c'est pas exactement la même chose mais voilà pour kojima il est assez d'accord avec toi il trouve que l'appellation directeur plus serait plus pertinente et en tout cas correspondrait plus à la réalité de ses ressorties de jeu total auto alors là on ouvre la page nintendo switch oled steam deck et là franchement j'ai mis la question de toto leto nintendo peut-il être inquiet de la machine de steam et derrière il y aurait une autre question celle de maxime to the moon une console portable à venir du côté de chez sony vous allez voir en fait les deux sont assez similaires et vous avez été très nombreux à me poser cette question alors je pense que je vous préparerai une vidéo dédiée parce qu'il ya beaucoup de choses à dire mais on peut prendre un petit peu d'avance sur celle ci et du coup regarder un petit peu analyser un petit peu la donne c'est vrai que la nintendo switch oled très clairement quels que soient les sondages quels que soient les chaînes quels que soient les sites qui les déposent les joueurs sont déçus globalement ils trouvent que la machine est très chère par rapport à ce qu'elle propose en plus c'est à dire globalement juste un écran oled supplémentaire parce que technologiquement parlant c'est exactement la même console que la switch on va dire classique et ça c'est vrai que pour certains ça peine à passer je peux largement le comprendre là où steam deck et bien est une offre en fait assez différente c'est vrai que on peut les comparer puisque ce sont deux consoles portables mais je pense véritablement que ce sont deux consoles portables qui s'adressent à des publics assez distincts en fait je crois que les technophiles et pciste vont trouver vont comprendre vont voir percevoir immédiatement l'intérêt de la steam deck puisque bah de fait en fait ils n'ont même pas à racheter leurs jeux puisque ils l'auront de leur catalogue steam voilà alors je tiens justement à préciser une petite chose pour l'instant pour l'instant c'est ce que valve a annoncé l'ensemble du catalogue steam sera compatible avec la steam deck à l'exception ça ça émerge de quelques rares titres comme apex par exemple et c'est pas parce que la machine n'est pas assez puissante ou quoi que ce soit c'est parce qu'il ya des protections en fait anti piratage sur ces jeux qui pour l'instant pose problème sur la steam deck mais ils sont en train de travailler dessus pour faire en sorte que au lancement potentiellement d'ici la fin de l'année ça puisse passer donc l'idée et il faudra voir au détail mais l'idée c'est que l'ensemble du catalogue steam puisse être compatible avec cette machine et donc là c'est quand même extrêmement intéressant parce que de base vous avez une tonne de jeu si vous aviez déjà steam surtout c'est le catalogue le catalogue qui va des gros jeux triple a qu'on ne retrouve pas sur la nintendo switch parce que c'est ça qu'il faut voir la nintendo switch à force d'être quand même assez ancré dans le passé avec ces technologies voilà qui date un petit peu et bien ne peut accueillir plein de gros jeux triple a qui sont de fait sur steam et donc sur la steam deck il y aura aussi des exclusivités de l'écosystème xbox puisque il ya des jeux tous les jeux xbox sortent sur steam et donc vont être jouable à l'eau par exemple normalement qui va arriver sur steam vous pouvez jouer sur votre steam deck mais il en est de même chez playstation et on va y revenir dans quelques instants avec certains des jeux donc c'est voilà tous les jeux indés il ya plein de gens qui ont pris aussi alors plein faudra voir quel pourcentage mais il ya pas mal de gens qui ont pris une nintendo switch parce que c'était plus confortable pour jouer aux jeux indés par exemple eh bien ils seront moins chers encore et plus en quantité puisqu'il ya tous les jeux indés sur steam donc évidemment le très grand public très grand public va pas tout de suite être très attiré par la steam deck à mon avis parce que déjà elle est un peu plus balèze que la nintendo switch c'est un fait elle était aussi plus cher et le très grand public doit pas vraiment avoir une bibliothèque steam voilà le très grand public n'est pas un joueur très pc dans l'absolu donc je pense que les deux peuvent cohabiter largement évidemment je pense que le succès de la switch va pas être fracassé soudainement par l'arrivée de la steam deck c'est évidemment clair en revanche ça va c'est positif je trouve il ya de la concurrence enfin de nouveau dans le marché des machines portables parce que ça faisait quelques temps maintenant qu'il n'avait plus sony a très bien réussi avec la psp mais s'est planté avec la ps vita et depuis il ya plus de console playstation n'y a pas de console portable console portable un playstation évidemment il ya pas de console portable du côté de microsoft qui est vraiment dans une autre philosophie plus avec du cloud gaming sur votre smartphone tablette etc d'ailleurs le game pass et xcloud sera compatible avec steam deck voilà enfin bon vous commencez à voir le truc donc je pense que c'est des publics assez différent vous me direz ce que vous en pensez mais je pense que quand je vois l'engouement qu'il ya autour de la steam deck ça répond aussi à une proposition je pense que c'est un test grandeur nature de la part de valve que ça peut donner des idées à d'autres et qu'en tout cas ça va redynamiser un petit peu ce marché et que on va dire le rapport qualité prix si on parle de technologie est bien meilleur du côté de la steam deck que la nintendo switch même la oled ça très clairement après après c'est l'une des forces de nintendo si tu veux jouer au prochain zelda breath of the wild il faudra une nintendo switch si tu veux jouer au prochain metroid il faut une nintendo switch si tu veux jouer au prochain mario faut une nintendo switch et ça c'est incontestablement une force incroyable donc non quand j'entends parfois des gens dire la nintendo switch est morte ben non clairement pas je suis pas du tout inquiet pour nintendo par rapport à cette compétition avec valve en revanche ça va dynamiser un petit peu ce marché des machines portables et je trouve que ça c'est tant mieux alors dans la foulée de cela vous allez voir c'est un rapport immédiat il ya maxime qui demande une console portable à venir du côté de chez playstation donc sony je suis pas dans les plans les plus secrets de playstation mais je ne pense pas je pense pas d'ailleurs ils ont réitéré plusieurs fois ils ont souligné que bah non en fait c'est ils avaient changé d'orientation je pense que là ils sont très concentrés sur console de salon la ps5 la réalité virtuelle le playstation vr 2 et ça c'est vraiment deux choses très fort en termes de hardware vous savez d'ailleurs qu'un constructeur gagne très peu d'argent sur le hardware il le gagne sur le software et qu'est ce qui se passe depuis quelques mois et bien il ya de plus en plus de jeux playstation qui arrivent qui étaient des exclusivités qui arrivent sur steam je pense à death stranding je pense aux jeux canting dream je pense à death gone il ya des grosses rumeurs de l'arrivée d'un de god of war peut-être de uncharted aussi sur steam et qui donc dit compatibilité steam dit pas jouable sur la steam deck et donc en fait bah votre console portable playstation elle était sous vos yeux là c'est la steam deck mais oui horizon horizon zéro down jouable dans les mains pas la peine de à playstation de dépenser des milliards de recherches et développements et que ça ils peuvent le faire grâce à la steam deck et là où on gagne le plus d'argent c'est sur les jeux et donc les jeux ils seront achetés sur steam voilà et donc on a compris d'ailleurs playstation l'a dit qu'ils vont sortir au fur et à mesure de plus en plus de leurs jeux mais pas des one pas comme xbox pas au lancement mais des mois voire des années après sur steam et donc désormais il y aura une solution portable donc je trouve ça extrêmement intéressant et d'une certaine manière on peut dire que oui les jeux playstation vont pouvoir avoir leur console portable pas tous évidemment pas tout de suite évidemment mais à terme d'une certaine manière et ça permet d'avoir une alternative franchement est ce que l'on peut constater mais une fois de plus je reviendrai dessus un peu plus en détail encore dans une future vidéo c'est que playstation a l'air de signer beaucoup de deals il ya peut-être des choses qui peuvent se passer du côté de netflix aussi et en gros je pense que les licences playstation vont se répandre sur de plus en plus d'appareils voilà ils garderont en première fraîcheur la sortie sur les hardware playstation dédié et quelques mois années après ils pourront arriver peut-être sur netflix peut-être sur steam etc et du coup faire croître comme ça l'écosystème et une fois de plus je vous le disais c'est sur le software que l'on gagne le plus d'argent et pas sur le hardware donc bah vous me direz un petit peu sur cette interrogation ce que vous en pensez mais je trouve que c'est ultra intéressant à analyser en jetant un peu les yeux là à cinq ans parce que ça va aller vite ça va aller très très vite et c'est extrêmement intéressant je compte sur vous dans les com pour me dire ce que vous en pensez allez on enchaîne lobo 6 salut julien quelle est ton attraction préférée à disneyland et oui hier si vous me suivez sur mon instagram et j'étais de retour et à disney ça fait du bien ça fait tellement du bien et qu'est ce que j'ai fait évidemment et bien avec carol on s'est repris un pass annuel ça nous manquait histoire de pouvoir aller et bien là bas tranquillement un peu quand on veut même si maintenant il faut réserver etc pour changer un peu les idées je pense que parmi vous il ya plein de fans de disney aussi on en croise assez fréquemment d'ailleurs qui nous font un petit coucou et et je vous remercie c'est toujours sympathique et donc sur mon instagram je vous mets souvent des petites images des petites stories etc histoire de bah pour ceux qui peuvent pas y aller ou qui sont pas allés récemment extra de vous faire vivre un petit peu ces ambiances que moi j'adore tant honnêtement moi disneyland j'y vais quasiment autant pour me balader désormais que pour faire les attractions parce que les attractions je confesse les effets un million de fois désormais mais où là un petit chat mais ça fait toujours du bien alors pour répondre à ta question lobo 6 eh bien je dirais que moi j'ai un triptyque j'ai trois attractions qui sont mes préférés mais coups de plus pour moi le triptyque c'est pirate des caraïbes big thunder mountain phantom manor c'est des attractions historiques mais je trouve que vous l'avez compris moi ce qui m'importe le plus c'est l'ambiance leurs ambiances et à nul autre pareil vraiment même quand tu fais la queue tu es dedans tu es dans l'univers les musiques etc la qualité de l'immersion moi c'est vous remarquez c'est exactement ce que je recherche dans les jeux vidéo c'est aussi ce que je recherche dans un parc d'attractions c'est à dire que moi un parc d'attractions une attraction à proprement parler qui serait super spectaculaire mais dont l'ambiance globale serait cheap pas terrible machin bah j'aimerais moins qu'une ambiance enfin qu'une attraction peut-être un peu moins roller coaster mais dont l'ambiance est absolument génial et moi franchement encore hier quand j'étais à fantôme manor mais attendez je veux franchement moi ce que j'adore par exemple c'est attendre un petit peu laisser passer un peu les gens et regarder un peu les tableaux regarder les lumières qui vacillent etc je trouve que ça a un charme absolument inimitable et dans ces moments là moi à titre personnel j'ai vraiment l'impression d'être ailleurs et ça me fait du bien donc si vous voulez suivre un petit peu tout ça c'est sur mon compte instagram que ça se passe plus ou moins régulièrement et comme là avec carol on a repris notre notre passe annuelle et bien plus fréquemment que ces derniers temps voilà en tout cas et n'hésitez pas dans les commentaires à partager vous aussi quels sont vos attractions préférées à disneyland dono hl penses tu qu'au mois d'août nous allons être gâtés niveau annonce de jeu alors niveau annonce de jeu je ne sais pas par contre niveau actualité du jeu vidéo mais de fou mais de fou tout à l'heure ça ne s'arrête plus c'est fini ça c'était le monde d'avant puisqu'il va y avoir à la gamescom déjà donc quand même des annonces à ce moment là il y aura des nouveaux trailers des world premières etc peut-être des petites surprises on a compris que playstation allait tenir une belle conférence au mois d'août donc là aussi devrait y avoir des annonces des dates etc à priori peut-être un trailer enfin du prochain god of war la date de sortie d'horizon forbidden ouest etc est-ce que nintendo va reprendre la parole aussi peut-être pas franchement je pense que le mois d'août ouais va être assez rythmé une fois de plus alors qu'on se repose quand même à un moment si vous voulez comment faire mais à la fois j'ai vous savez j'ai cette chance incroyable j'aime tellement mon métier j'aime tellement mon métier et grâce à votre présent grâce à vous en fait je peux le faire je vis de ma passion et je pèse à quel point c'est une chance assez rare après cette chance je me la donne en étant au taquet en bossant à fond vous l'avez constaté je pense ça charbonne vraiment si j'aimais pas vraiment ça ou si je le faisais parce que bon j'y arriverai pas j'arriverai pas à tenir ce rythme j'arriverai pas à voir cette intensité et je pense en fait cette authenticité quoi mais c'est vraiment au fond de moi c'est dans mon coeur de joueur j'aime le jeu vidéo j'aime l'actualité du jeu vidéo j'aime découvrir les annonces etc avec vous j'aime vous les faire vivre les accompagner les commenter essayer de les décrypter etc je vais me discuter avec vous quand c'est cool enfin voilà donc ouais je pense que le mois d'août ça va être encore assez dingue et une fois de plus merci merci de votre présence merci à ceux qui parlent de la chaîne à leurs amis qui la font découvrir etc parce que le bouche à oreille votre présence au quotidien c'est vraiment ce qui donne de l'énergie et moi c'est ce qui me donne envie de continuer vraiment à fond merci 83 happy 83 kenna m'inquiète pas trop de communication dessus pas de réservation physique possible et effectivement on approche de sa date de sortie puisque kenna est attendu pour le 24 août prochain et c'est vrai que le 24 août prochain c'est dans un mois environ et on n'a pas encore énormément d'informations et ça alors après de deux choses l'une parfois il ya des jeux où on sait beaucoup trop de choses avant leur sortie et c'est too much parfois on sait pas assez de choses là je trouve qu'on est dans un équilibre et probablement qu'il y aura un temps de communication centré sur kenna en tout cas je l'espère je l'imagine avant sa sortie après dans ta question il y avait aussi le fait que le jeu est pour l'instant disponible uniquement en démat c'est un fait ouais alors est ce que ils vont annoncer une version physique juste avant la sortie là j'ai pas l'information donc je vais pas de dire oui non et que ça je ne sais pas j'ai l'impression quand même vous savez qu'il y en a est une exclusivité playstation sur console 24 août c'est la gamescom ça vous aura pas échappé cette période là pendant le 3 playstation sortait ratchet and clank rift part j'ai l'impression qu'à chaque temps fort de communication de l'industrie playstation y met une date d'un de leur jeu un peu majeur histoire de prendre la place de comme c'est de la communication c'est de la pure communication et donc kenna effectivement est très attendu après je pense qu'il faut être clair kenna c'est pas un gros jeu triple c'est un jeu indé et à mon avis c'est un petit jeu mais pas dans le sens péjoratif du terme c'est juste que c'est pas un jeu vous attendez pas à 30 heures de jeu et ça d'ailleurs ils l'ont déjà évoqué je pense que ce sera plutôt de l'ordre de la dizaine d'heures de jeu mais à titre personnel je préfère largement un jeu qui connaissez la fable de la fontaine la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf bah un petit jeu indé qui veut faire un truc énorme etc parfois basse dilue se perd et ne peaufine pas assez ses éléments et au final je trouve que du coup on a quelque chose de moyen avec pas mal d'éléments décevant un peu je trouve et c'est arrivé à un titre il n'y a pas si longtemps que ça qui m'a un petit peu déçu à titre personnel je pense que kenna est dans une approche peut-être un peu plus saine c'est à dire bon bah c'est un plus petit jeu mais on peaufine bien tout écoutez j'aurai l'occasion de vous en parler de vous proposer le test je croise les doigts parce que moi franchement l'ambiance à l'air complètement folle visuellement ça a l'air très joli action aventure et tout bon j'espère vraiment que ce sera à la hauteur de nos espérances écoutez on sera vite fixé puisque le titre sort dans globalement un mois voilà voilà d'ailleurs parce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette faq j'espère qu'elle vous a intéressé j'espère qu'elle vous a fait plaisir en tout cas moi c'était une fois de plus très cool de pouvoir être avec vous même le week-end on va se retrouver évidemment avec d'autres actualités j'y vais peut-être même dimanche en fin de journée on verra et puis toute la semaine il y aura beaucoup de choses qui arrivent il y aura des prévues je n'en dis pas plus ah et il ya des gens qui m'ont posé une question aussi zelda le zelda qui est revenu sur nintendo suite pourquoi tu n'en as pas parlé tout simplement parce que hier j'étais pas là que je les reçus juste hier et je vais essayer de vous en parler vous me direz un petit peu dans les commentaires si vous avez envie par exemple qu'on se fasse peut-être un petit live découverte pour ceux qui ne l'ont pas vu qui ne connaissent pas encore extra mais du coup comme je suis un peu en décalé l'actualité il ya plein de choses vous me direz un petit peu ce que vous en pensez à suivre en tout cas d'ici là n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir participer par exemple au beau concours de la manette je vous la remontre une dernière fois mais deux exemplaires dans le monde seulement ultra collector et c'est réservé évidemment aux abonnés de la chaîne c'est facile il suffit de cliquer ici vous pouvez activer aussi les différentes notifications il ya plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir on se retrouve très vite et vive notre passion du jeu vidéo bonne fun week end ciao